Je réitère ce que j'ai dit hier matin, ça veut dire que je suis extrêmement attaché à ce que fait BCDIV, comme on l'a appelé, au sein de l'établissement du muséum. Hier, Jean-Denis rappelait que c'était effectivement un projet d'établissement. On est trois partenariats, bien sûr, avec les gens qui sont les nôtres. Vous savez que le muséum est entièrement UMRisé en matière de recherche scientifique. Donc évidemment, nos partenaires naturels que sont le CNRS, bien entendu, le grand frère, et puis bien sûr aussi les universités, les IRD, avec lesquelles on travaille aussi de façon très connexe, un peu moins l'Inserm, et c'est surtout Pierre et Marie Curie, et puis Paris 7. Mais on a également des relations dans le cadre du presse avec d'autres universités aujourd'hui maintenant, quatre en particulier. Alors, juste je vais reprendre sur des choses très concrètes et vécues aujourd'hui. Bon, ce matin, j'étais au ministère de l'Écologie sur un grand débat qui est assez proche de ce qu'on avait vu hier matin ensemble, de ce que vous faites dans vos travaux de tous les jours. C'était en présence de la ministre de l'Écologie et du Développement durable. C'était, en fait, doit-on effectivement aujourd'hui refusionner le CNPN, le Comité national de la protection de la nature, avec le CSPNB, le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité ? On est bien dans ces questions essentielles pour nous qu'on évoquait hier matin. Intime relation entre les sciences classiques, que l'on développe partout, bien sûr, et bien sûr, les sciences humaines et sociales. Je disais hier matin, je ne vois pas comment on peut demain, non seulement continuer à mettre en évidence les tas de la planète et des questions qui nous intéressent, mais surtout d'être une force de proposition sur des bases scientifiques. C'est notre métier, celui-là, de bien meilleures méthodes de gestion. Eh bien, il nous faut effectivement de l'anthropologie, de l'ethnologie, il nous faut de l'économie, on en parle souvent. Il nous faut aussi, bien sûr, de la sociologie. Et pourquoi pas, on disait même hier matin, de la philosophie. Il y a plein d'aspects qui sont intéressants. Je vous parlais de ce colloque qui s'est déroulé la semaine dernière sur peut-on, doit-on donner une valeur à la biodiversité ? On est bien effectivement dans ce que, ici, on discute au sein de BCDIV. Alors après, évidemment, dans un contexte général compliqué. Ce matin, il y avait les gens des parcs nationaux, des réserves naturelles, il y avait des chercheurs fondamentaux, il y avait des gens qui font de la recherche finalisée, il y avait des ingénieurs, il y avait des ONG. La FNE, c'est exprimé, la LPO aussi. Dans ce contexte général de conférences environnementales, comment est-ce que ces sociétés, et là, bien sûr, on va commencer par regarder la nôtre en France et en Outre-mer, ne jamais oublier l'Outre-mer, c'est absolument fondamental pour nous. Comment est-ce qu'on gère ces questions ? Et comment est-ce qu'on apporte ces bases scientifiques indispensables ? Ça, c'est le rôle, effectivement, de BCDIV, des chercheurs. On disait hier, combien, Jean-Denis, 550 chercheurs, 600, plus tous les post-docs Thésard qui sont associés à ces questions particulières. On disait même, on peut encore en ouvrir, on aimerait en ouvrir vers plus de sens humain et social dans le futur. On a parlé de ce qui a été fait dans l'Unité Paloc, par exemple, ici, chez nous. Donc le débat, en fait, que moi, je voulais lancer, c'était, sur ces considérations générales, un, je vais un peu me poser en extérieur, est-ce que vous estimez qu'on a effectivement apporté, non pas des solutions, certainement pas, mais au moins des éléments de réponse correspondant aux questions qu'on se posait auparavant ? Comment continue-t-on l'intégration, la transversalité ? Ça, c'est très important. Est-ce qu'on le fait bien ? Comment est-ce qu'on... Parce que vous savez qu'il y a des projets comme ça, on les crée, on les lance. Il y a un comédie scientifique, je suis entouré là. Et ensuite, bien sûr, on gère au fur et à mesure. Bien sûr, c'est pas quelque chose de rigide qui est fixé a priori, qui souvent, à M. Thésard, quand on commence à donner un sujet de thèse, c'est jamais le sujet de la soutenance. J'ai jamais vu une thèse où le sujet de la soutenance, enfin, le thème, l'intitulé de la soutenance, c'est celui qu'on avait fixé au départ, trois ans auparavant. Ça, ça montre notre capacité, effectivement, à gérer des situations différentes dans un contexte de changement global qui est très important. Et ça, en permanence, il faut qu'on s'en souvienne. Et on est bien ici, avec les titres des exposés que vous avez eus, en plein dedans. Donc, on a vu qu'on fait tout type de recherche. On met ceci en connexion, en relation. Et on nous attend, bien sûr, à la fin, pour être capable de fournir un ensemble de bases de données. Et ça aussi, c'est un aspect intéressant pour nous, la gestion des bases de données, pour essayer d'être, je dirais, une plateforme de réflexion, de réalisation scientifique, qui sera donc utile dans la connaissance, mais aussi beaucoup dans la proposition de ces méthodes de gestion que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vais lancer le débat de l'après-midi. Peut-être que je peux demander à chacun, à chacun intervenant de la table ronde, de donner quelques éléments de réflexion. Et puis, après, on essaiera de tirer un petit peu les enseignements ensemble. On commence par vous. Oui. Alors, comment répondre à ces questions qui nous sont posées ? Comment intégrer, en fait, la difficulté de cette transversalité qu'on a bien perçue à travers toutes les interventions hier, qu'on perçoit très, très régulièrement dans le cadre des travaux du Conseil scientifique ? Et à vous écouter, à écouter les interventions des uns et des autres, à force d'opposer, diversité, d'opposer ou d'essayer d'intégrer diversité biologique et culturelle, je me suis dit, ou j'ai perçu comme une espèce d'ambiguïté. Peut-on continuer à opposer les deux termes, les deux items ? Est-ce que ce n'est pas, quelque part, déjà contradictoire d'avoir à parler de diversité biologique et culturelle ? Est-ce que la diversité culturelle n'est pas déjà incluse dans la diversité naturelle ? Donc, peut-être en intégrant plus, en essayant de ne pas opposer ces deux items de la diversité. Il y a eu des propositions qui remontent peut-être maintenant, déjà il y a quelques années, qui parlaient d'une biodiversité culturelle. C'est un peu pour répondre à Jean-Denis, quand il disait que la biodiversité, c'était aussi une affaire de sciences humaines. Alors, peut-être que là, on est sur le chemin, peut-être qu'on a touché quelque chose, en essayant de lever cette ambiguïté, en essayant de la contourner, et en arrêtant peut-être d'opposer le culturel et le biologique, peut-être arriverons-nous à avancer un petit peu plus, à avancer d'une manière un petit peu plus originale dans nos questionnements, dans des questionnements qui ne sont pas seulement scientifiques, qui sont aussi des questionnements sociétaux, qui sont aussi des questionnements d'éthique. Voilà ce que m'inspire, comme ça à chaud, la perche que tu me tendais. Je ferai une remarque là-dessus. Vous savez que dimanche prochain, le 21 septembre, on va célébrer, comme on le fait depuis toujours en France, depuis une vingtaine d'années, donc le patrimoine. Et dans le patrimoine, jusqu'à présent, il n'y avait que le patrimoine culturel. Et pour la première fois, on va mettre en même temps le patrimoine culturel et naturel. Moi, bien sûr, j'étais un farouche défenseur avec un abouin du bourg, qu'on puisse le mener à bien. Madame Royal nous a écoutés, donc on va pouvoir faire ça. Je dis souvent aussi en boutade, je ne vois pas tous les beaux sites culturels qu'on aime regarder, que ce soit une habille, n'importe quoi, étaient toujours dans des super sites naturels auparavant. Ils n'allaient pas se mettre dans des zones moches, perturbées ou polluées. Donc la relation entre les deux est claire. Et j'ai écouté récemment ce que j'appelle des cultureux, que je n'aime pas beaucoup, qui disaient que quand l'humain domestique le feu, il passe du système, en fait, naturel à culturel. Heureusement qu'on est resté aussi dans des systèmes, bien sûr, aussi naturels. Donc je suis tout à fait, ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Et peut-être qu'on doit être indécide parmi d'autres, qu'il est premier, démontrions que justement, il faut arrêter cette séparation stupide aujourd'hui, d'imaginer que le man n'est plus du tout dans des situations naturelles. Et Vénéer, ici dans cette maison, nous raconte souvent que l'évolution actuelle d'Homo sapiens, elle est effectivement profondément marquée par les aspects culturels. Mais bien sûr, il y a aussi une évolution biologique qui est naturelle en permanence. Voilà, tout à fait. Oui, je ne vais pas parler très longtemps parce qu'on n'est pas beaucoup, donc on peut vraiment avoir un dialogue. Mais premièrement, je voulais simplement dire que j'étais très, très impressionnée par les présentations qu'on a eues sur ces deux jours parce que ça, c'est les tout premiers travaux et ils en sont tout au début. Et il y a déjà eu tellement de choses transdisciplinaires qui ont vraiment eu lieu avec ces quelques travaux. C'était un très bon échantillon aussi qui a bien représenté les différentes approches ou les différentes UMR ou les différents niveaux aussi d'ancienneté avec des jeunes chercheurs, des chercheurs plus anciens, etc., etc. Et ça montre que les questionnements qui sont en train de se poser à partir de ces premiers travaux ne vont que continuer. Et il ne faut surtout pas perdre ce fil-là parce que je sais d'expérience que si ça prend déjà 20 ans pour traiter les données d'une grande expédition comme celle avec laquelle on a commencé les journées, c'est la même chose pour le travail intellectuel. Donc il faut que ce réseau de personnes qui se soient créées autour de ce LABEX puisse continuer à communiquer, à dialoguer et à évoluer ensemble. Je crois que c'est vraiment ça qui est important et que les leçons qui ont été prises à travers les démarches, les protocoles scientifiques innovants, etc., etc., puissent être transmises à d'autres générations d'étudiants et puissent être réfléchies aussi. Alors ça, pour moi, c'est très important parce que c'est normal, on commence avec les choses qui nous paraissent le plus facile, qui va donner des résultats le plus rapidement. Donc on savait déjà, dans le comité scientifique, là où il y avait déjà des potentiels très forts d'interdisciplinarité. Et c'est ces travaux-là qui ont été présentés aujourd'hui. Et il y en a qui vont être beaucoup plus, qui vont créer beaucoup plus de défis, qui vont être beaucoup plus complexes au niveau théorique. Et les choses dont Rosemary, dont tu as parlé, sur qu'est-ce que c'est le bioculturel, à mon avis, ça va prendre plus longtemps parce que ça engage des questions épistémologiques beaucoup plus profondes. Et il y a aussi des positionnements beaucoup plus presque idéologiques, disons. Les disciplines peut-être se protègent. À chaque fois qu'on essaye d'ouvrir l'interdisciplinarité, on sent qu'il y a aussi des replis disciplinaires. Et c'est cette tension, il ne faut pas, il ne faut pas, comment dire en français, il ne faut pas penser qu'elle va disparaître ou qu'elle est mauvaise, qu'elle est négative. Je crois qu'au contraire, c'est une tension qui est très positive. Il faut la mettre au cœur de notre réflexion. Et il faut l'engager au maximum. Et je crois que c'est ce qui arrivera dans les deux ou trois années prochaines, quand les nouveaux projets d'études seront présentés ici. Voilà. Alors donc, ça c'était une chose aussi, pour moi, ce qui était vraiment intéressant dans ce travail, c'est de voir comment c'est ancré dans la tradition encyclopédique française. Et je crois que cette réflexion, moi je suis beaucoup plus familière avec le monde anglo-saxon. Et vraiment, ça m'a énormément frappée depuis que je travaille avec ce conseil scientifique et que j'ai eu un peu plus d'expérience avec ce qui se passe au muséum, etc. C'est très très clair pour moi. Ça c'est un atout que la France a dans ses traditions intellectuelles. Et on peut en être vraiment vraiment fier et on devrait aussi en faire plus. C'est cette vision très encyclopédique des choses qui permet vraiment, à mon avis, d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion sur qu'est-ce que c'est la nature, qu'est-ce que c'est la société, qu'est-ce que c'est la culture. Les gens ont une prédisposition de par leur culture même et de par leurs études très très tôt pour avoir des ambitions interdisciplinaires que je n'ai pas vues ailleurs. Malheureusement, ça ne se traduit pas toujours par des protocoles scientifiques aussi ambitieux. Et là, on pourrait pousser le bateau plus loin, à mon avis. à vous entendre, à entendre les différentes présentations. Je me suis fait à plusieurs reprises deux types de réflexions. La première, c'est que à force d'étudier ces questions de diversité biologique et culturelle, les deux étroitement, intrinsèquement mêlées, on oublie, parce que ça devient une évidence pour nous, on oublie quelque chose qui n'est pas si évident que ça pour le public auquel on peut s'adresser en dehors de ces murs, qui est que définitivement, on ne peut préserver que ce que l'on connaît. Et au final, si on ne peut le faire, c'est même plus que ça, c'est même pire que ça. C'est qu'on ne peut préserver que ce que l'on comprend au-delà de la connaissance. et qu'à partir de ça, effectivement, on peut se demander à quoi ça sert d'aller chercher une énième espèce de machin à l'autre bout du monde, à quoi ça sert d'aller essayer de comprendre comment est-ce que le sélacanthe se reproduit. On pourrait, pour toutes les présentations qu'on a eues pendant ces deux jours, se poser ce genre de questions. ça sert essentiellement et fondamentalement à connaître et à comprendre parce que sans ça, il n'y a aucune démarche possible de préservation de ce qui est. Et à plusieurs reprises, cela... Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce que, pour nous, de fait, j'ai le sentiment, à chaque fois qu'on rentre dans ces discussions-là, que c'est tellement évident que cela va s'en dire. Cela va s'en dire, n'empêche que cela va toujours mieux en le disant. Et que c'est un effort individuel et collectif à renouveler tous les jours que de rappeler que sans cette connaissance, sans cette compréhension, on a beau être conscient, théoriquement, qu'il y a peut-être des problèmes dans la nature, on ne saura toujours pas mieux ni plus comment adresser et comment essayer de résoudre ces problèmes. L'autre élément de réflexion que j'avais, alors qu'il est peut-être encore plus lié pour le coup à ma petite recherche personnelle, c'est que ces questions-là ne peuvent s'adresser que dans des perspectives d'intégration dans différentes échelles d'espace et de temps. Et que, quel que soit l'angle d'attaque que l'on approche le problème par le microscope ou par le macroscope, il y a un moment qui, de fait, arrive de plus en plus précocement dans nos travaux, il y a un moment où il faut aller voir et il faut essayer d'intégrer ce que l'on voit dans d'autres échelles d'espace et dans d'autres échelles de temps parce que, de ces intégrations-là, qui ne sont pas strictement synonymes mais qui sont complémentaires, de ces intégrations-là, naît, sort, jaillit une information nouvelle qui est extrêmement importante et qui, il y a une nouveauté cognitive qui sort de ces intégrations-là et qui est féconde et qui, en retour, nous amène à repenser aux données, aux questions que l'on se pose et il y a un va-et-vient méthodologique qui naît de ces intégrations d'échelles et de temps. Jean-Denis, dès le départ, hier matin, nous parlait de cette conscience très précoce, en tout cas en France, que des gens comme Barbeau avaient eue sur cette question-là. On a peut-être été collectivement en France, pour le coup, on vient de parler davantage d'une historique et d'une tradition française encyclopédiste très importante et dont on doit être fier et qu'il faut continuer à valoriser. C'est évident, j'en suis absolument convaincu. Peut-être qu'à l'opposé de ça, on a trop tardé collectivement à essayer de penser que la culture anglo-saxonne est plus en avance que nous sur ces questions-là, je pense, d'intégration macro-écologique et macro-évolutive, évolution biologique comme évolution culturelle, de ces problématiques-là. Ça ne veut pas dire que personne parmi nous n'a jamais travaillé là-dessus, mais collectivement, on est peut-être un petit peu en retard et collectivement, il y a probablement du travail encore pour nous à faire dans cette direction. Voilà les deux types de réflexions que je me faisais. La question qu'on veut débattre, c'est comment répondre aux défis du changement global et donc, mon collègue a eu une façon de voir les choses. Je crois vraiment en tant qu'ethnologue, ça ne veut rien dire le changement global. Les gens ne peuvent percevoir les choses que là où ils sont, là où ils vivent et c'est là qu'ils peuvent avoir une action qui leur paraît avoir du sens aussi et être effectif. Alors, je crois qu'en tant que scientifique, on a bien sûr une vision plus généralisée, plus universelle peut-être aussi et ces dimensions globales, elles ont énormément d'importance au niveau scientifique, mais les gens, ils ne protègent pas que ceux qu'ils connaissent, ils protègent ce qu'ils aiment et ce qu'ils valorisent et ce qu'ils valorisent c'est quelque chose qui est dans leur espace, quelque chose qu'ils sentent qu'ils peuvent avoir peut-être pas un contrôle, le contrôle n'est peut-être pas le meilleur mot, mais quelque chose où leurs actions ont du sens et font du sens. Donc, en tant qu'anthropologue, je donnerais beaucoup d'importance à ça et donc, le défi en termes de politique de protection et aussi en termes d'intégrer les dimensions de diversité culturelle et biologique et écologique, etc., savoir avec ça, savoir avec quelle est l'échelle à laquelle les gens se sentent capables d'articuler ce qu'ils connaissent, ce qu'ils aiment et ce sur quoi leurs actions vont donner un futur, peut-être. ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans les deux journées ici, c'est la façon dont on voit émerger une préoccupation avec des terrains qui vraiment cassent les définitions de nature sauvage, nature intouchée et nature anthropisée. Je crois que beaucoup de chercheurs ont privilégié consciemment des terrains où justement la nature est très anthropisée pour prendre un mot et là aussi il y aurait toute une recherche épistémologique à faire. On a des gros problèmes avec le vocabulaire qu'on utilise à mon avis et je crois que ça c'est très très important. Par exemple, je pourrais évoquer la recherche sur les grands singes et les complexités qui nous ont été montrées sur ces singes qui passent de la forêt sur des plantations qui se font mutiler qui sont peut-être génétiquement modifiés par les pesticides utilisés dans l'agriculture moderne etc. Et là ça change énormément la pensée scientifique parce que bien sûr le BC-Div est encore très ancré dans l'évolution ce qui est très important bien sûr mais je crois que quand on commence à se concentrer sur des parties du monde où la nature est très anthropisée de cette façon là on réfléchit par exemple aux forêts modifiées aux forêts secondaires aux jachères plutôt que à la forêt vierge etc. etc. On va pouvoir repenser un petit peu aussi peut-être les questions plus fondamentales que nous devons nous poser par rapport aux théories de l'évolution moi j'ai un peu l'impression qu'on vit un moment de la planète qui est de fait important objectivement il n'est plus question de savoir si la crise de la biodiversité existe ou si elle n'existe pas il n'est pas question de discuter sur le changement climatique mais ce que je crois c'est que d'un point de vue anthropocentré je prendrai le même point de vue que le tien je pense qu'on est à un moment de la vie de l'humanité de fort basculement parce que pour la première fois peut-être depuis que l'homme existe il s'interroge collectivement bien sûr il y a eu beaucoup d'interrogations avant les philosophes ont toujours existé les savants etc. mais collectivement c'est-à-dire c'est la société qui prend en charge cette interrogation sur son déséquilibre une société est toujours en déséquilibre et c'est bien pour ça qu'elle évolue quelle que soit la société qu'on regarde à la surface du globe et nous on regarde des sociétés passées on a eu trop tendance à penser qu'elles étaient en équilibre avec leur milieu elles ne le sont jamais les sociétés sont toujours en déséquilibre avec leur milieu parce que le milieu est changeant parce qu'on est dans un processus évolutif permanent et les sociétés en permanence elles s'adaptent elles s'adaptent à leur environnement et elles s'adaptent à elles-mêmes parce qu'elles ont des structurations sociales progressives parce qu'elles ont des démographies qui ne sont pas stables etc. donc l'homme le fait depuis qu'il est homme et probablement même avant qu'il soit homme bon mais mais cette fois il y a une conscience collective donc on est non seulement dans un système de changement global je suis assez d'accord que c'est trop petit comme mot mais on est dans un système de changement de concept mondial de la société humaine c'est-à-dire qu'on s'interroge maintenant sur ce déséquilibre que nous connaissons qui est certes très gros mais qui n'est pas le premier mais on s'interroge collectivement sur ce déséquilibre et c'est évidemment un exercice très difficile à faire Gilles l'a rappelé avec quelques exemples je pense que ça c'est un point vraiment important c'est quelque chose dont il faut qu'on prenne conscience c'est-à-dire qu'on est en train d'expérimenter quelque chose de nouveau mais collectivement c'est pas simplement une réflexion de savant qu'on est en train de mener parce que des réflexions de savant sur l'état de la société il y en a depuis 3000 ans parce que l'écriture existe depuis 3000 ans mais sans doute depuis plus longtemps ça c'est le premier point que je voulais évoquer je voulais revenir sur un deuxième point sur ce que Rosemary a dit concernant la diversité culturelle et biologique je suis évidemment complètement d'accord avec ça le projet LABEX il est là justement pour dire il faut arrêter de regarder l'une ou l'autre avec un ou exclusif ou inclusif quel qu'il soit le ou il faut regarder les deux ensemble parce que comme je le rappelais en introduction ça forme un métasystème et c'est pas d'aujourd'hui ça fait longtemps que ce métasystème existe des sociétés humaines et de l'environnement et de la biodiversité mais là où j'affinerai un tout petit peu mais en changeant de point de vue c'est que sur le plan méthodologique sur le plan de nos recherches il faut qu'on continue à rester conscient que les sociétés ne fonctionnent pas selon les mêmes normes selon les mêmes règles selon les mêmes principes que les systèmes naturels alors il y a sans doute évidemment des dénominateurs communs on discutait ce midi avec Gilles de systèmes stochastiques qui pouvaient s'appliquer aussi bien à des sociétés humaines qu'à des systèmes naturels et puis l'homme n'est quoi d'autre qu'un être vivant qui évolue comme les autres êtres vivants donc évidemment il y a des points communs mais je pense que ce qui est important dans le cadre du Labex c'est qu'on garde en tête que les problèmes les questions d'ordre anthropologique sont à résoudre dans l'état actuel des connaissances bien sûr sont à résoudre avec les outils de l'anthropologie et que celles qui concernent les milieux la biodiversité sont à résoudre avec les outils de la biodiversité et puis qu'il faut inventer des outils nouveaux pour comprendre l'interaction entre ces deux systèmes ce que je veux dire c'est qu'il est hors de question d'interpréter tous les phénomènes qu'on a brassés pendant deux jours avec seulement une vision d'écologue ou avec seulement une vision d'anthropologue et c'est ça qu'ils nous font inventer donc je complète un petit peu ton propos mais évidemment je le renforce et le troisième point sur lequel je voulais rebondir c'est ce qu'a souligné Gilles dans ta deuxième réflexion j'irai un tout petit peu plus loin je pense que dans ce qu'on a entendu aujourd'hui mais l'année prochaine et dans deux ans on entendra la même chose parce que je connais les projets qui ont été sélectionnés par le conseil scientifique et qui sont en route c'est un peu un manque de largeur de vue de jeu d'échelle comme tu l'as bien dit et peut-être de modélisation là où tu as insisté sur le fait que le monde anglo-saxon est beaucoup plus à une avance sur nous dans la réflexion je pense que c'est là en termes de modélisation en France on a plutôt tendance à effectivement utiliser cette tradition encyclopédiste et finalement très analytique c'est une très bonne chose il faut le maintenir c'est ce qu'on sait faire comme vous l'avez dit mais je pense qu'on devrait développer beaucoup plus d'approches macro en lien toujours avec les échelles micro mais d'approche plus modélisatrice sans vouloir faire des modèles à tout craint évidemment mais voilà les trois réflexions que je voulais évoquer pour prolonger le débat comme le disait je crois à Laura on a eu pendant ces deux jours un très bon échantillonnage c'est un peu un hasard finalement on a de la chance parce que je le rappelle ces deux journées étaient faites pour restituer les travaux qui avaient été financés dans le premier appel à projet donc les deux appels à projet suivants qui nous ont amené à embaucher de nouveaux doctorants de nouveaux post-doc on n'en a pas vu la couleur ici puisqu'ils sont en train de travailler et c'est l'année prochaine et l'année suivante qu'on aura la restitution et pourtant dans le programme que nous avons eu là nous avons eu un bon échantillon je ne vais pas l'analyser en détail parce que ça nous prendrait beaucoup de temps mais enfin j'ai quand même pas mal de notes et je crois qu'il faudra qu'on réfléchisse au sein du bureau et du comité de pilotage à ce qu'on peut en tirer euh euh je crois qu'il faudra un à-t-on – Sous-titrage FR 2021